« J'étais dans une énorme dépression », Magali Berda a son explication autour de cette andinite. Au mois de septembre 2022, après des mois de cyberharcèlement, Magali Berda prenait la parole dans un numéro de complément d'enquête intitulé « Arnaque ». « Frick et politique, le vrai business des influenceurs ». Dans ce documentaire diffusé sur France 2 portant tout particulièrement sur le business des placements de produits, celle qui a longtemps officié sur le plateau de « Touche pas à mon poste » évoquait la gestion des partenariats par son agence Shona Events. Alors qu'elle assurait utiliser les produits dont les mérites sont régulièrement vantés par ses influenceurs, la femme d'affaires s'est vue questionnée sur le port d'une montre connectée. En effet, cette dernière avait été promue par l'un des influenceurs de son agence. Pourquoi ne la portait-elle donc pas ? Lui avait demandé le journaliste de France 2 « J'ai une tendinite au bras », avait répondu Magali Berda. Une réponse qui n'avait pas manqué de faire vivement réagir les internautes. Interrogez sur cette polémique. Magali Berda a souhaité mettre les choses au clair auprès de Jordan Deluxe, sur Télé Loisirs. Magali Berda a assuré ne pas avoir choisi les bons mots dans cet entretien. Je reconnais. Et c'est de ma faute, je me suis mal exprimé. Je ne m'exprimais pas super bien car j'étais dans une énorme dépression. J'avais de la chance d'être en vie avec ce que j'ai subi. Ça a été monté à charge. Ils n'ont retenu que les petites parties qu'ils voulaient. Virgule a-t-elle assuré ? En effet, ce que la femme d'affaires voulait dire c'est que cette montre était bien pour les gens qui ont une tendinite, ça évite de porter le téléphone tout le temps. Une justification qu'elle tenait à faire, mais qui n'a pas empêché à nouveau d'efferlement de haine. Alors qu'elle a dénoncé en septembre le cyberharcèlement dont elle est victime depuis de longs mois. Magali Berda a décidé de saisir la justice. Le 29 novembre dernier, nos confrères du Progrès révélaient que huit personnes, six hommes et deux femmes âgées de 26 à 34 ans, avaient été placées en garde à vue le 29 novembre dans le cadre de l'enquête en cours au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Cinq de ces personnes ont été convoquées à une audience ultérieure pour être jugées. Notamment des chefs de cyberharcèlement aggravés.